Une Manita, 5 buts, truc de ouf, c'est pas arrivé depuis Sedan, les années 2000. Salut à tous, fouteuses et footerlandfamilies, c'est Thomas, fin du match entre Lille et Paris, 5 buts à 1, ouais, un but de Meunier en CSC, un but de Pépé sur un contre fantastique, un but de Bamba, un but de Gabriel et José Fonde contre un but de Bernas, ce qui fait que les classements, les Lillois, ils sont à 64 points, les Parisiens, toujours premiers évidemment, toujours pas, par contre, champions, c'est parti pour les points importants de ce match avec évidemment la Champions League, peut-être pour les Lillois, ouais, ils ont 64 points, à 8 points de Lyon, Lyon qui est à ce moment pas dans une forme optimale, avec 3 défaites complètes confondues, donc les Lillois s'assure pratiquement la place de second, c'est juste incroyable, franchement donc, ce groupe de Lille est énorme, franchement, même sur le terrain, que ce soit Sheikha, Thiago Mendes, ils ont été monstrueux, même si ils ont la première possession de balles, ils l'ont eu un petit peu quand ils étaient à 10, les Parisiens en tout cas, les latéraux sont énormes, c'est Lich, Youssouf Kone a bien été remplacé par l'ami Fido Balotouré, c'était vraiment incroyable, tout le monde a été super fort ce soir, franchement, bravo à vous, et aussi Pépé, qui a encore marqué un but, qui a encore fait une passe D sur la tête de l'ami Gabriel, c'est un monstre ce joueur, franchement, il est parti dans le dos la part Iconet, il a trompé Wolverine Arreola, franchement, Pépé, je ne sais pas s'il va rester en France, il y a une offre de Paris en tout cas, l'autre point important évidemment, c'est la colère de Tourelle, qui a effet déjà, a quand même, une composition, un équipe de Klaffini, avec donc des joueurs quand même bizarres, avec, bah des joueurs bizarres non, mais bon, des Alves devant, des Draxiaire qui a été transparent, Paredes qui a été transparent, Bernard qui a pris un rouge, Dagba en défense en centrale, une défense à 3, enfin, c'est dramatique, c'est dramatique, franchement, c'est assez fou, l'autre point important aussi, mine de rien, c'est l'infirmerie, car, mine de rien, la finale arrive à grands pas, du côté de Tourelle, pour, bah, contre la Rennes, et là, on voit qu'il y a l'ami Bernat, qui est donc exclu carton rouge, direct, on en reparlera, il y a Tegosiva, blessé, il y a Meunier, blessé, Verratti a eu un carton jaune, normalement, il est suspendu, donc, gros, grosse interrogation, infirmerie, suspension pour les amis parisiens, les amis. Allez, c'est parti pour les bidons du match, il n'y en a que deux, globalement, on va revenir aussi sur tous les résultats, ne vous inquiétez pas, les bidons du match, pour moi, globalement, on va rester là-dessus, mais c'est Dani Alves qui ne sert à rien, en plus, il critique ses coéquipiers en conférence de presse, pour dire, ouais, il faut me prolonger, parce que machin, machin, mais attends, il a été bidon, il a servi à rien, que ce soit dans son rôle préférentiel, quand ils ont refait le système A4, latéral droit, il a été bidon, au milieu offensif, il a été bidon, il ne sert strictement à rien, Alves, et puis Paredes, pareil, qui a été recruté pour faire vraiment le surnombre, au milieu de terrain, il ne fait que des passes latérales vers Verratti, il ne prend aucun risque, franchement, Paredes, pour 40 millions, il aurait dû attendre pour prendre un gros joueur au Mercato, DT, parce que, franchement, il ne sert à rien, c'est incroyable. Les Jedi, pour moi, évidemment, il y en a deux, ça va être, évidemment, du côté lillois, les amis, pour les Jedi, avec, comment ne pas mettre Nicolas Pepe, qui est quand même assez monstrueux, qui est, je ne sais pas, un des meilleurs joueurs du championnat de France, avec l'ami Bappé, qui a fait une super passe aussi pour Bernat, mais il est énorme, Pepe, je veux qu'il reste dans le championnat de France, donc je veux Paris mettre 80 millions dessus, mais en tout cas, c'est un joueur qui est exceptionnel, il va décrocher la barre des 20 buts sans problème, peut-être atteindre même les 10 passes décidives, un double-double, c'est énorme, on n'a pas vu ça depuis le dernier hasard, pour le titre des champions de France, évidemment, qui était avec le LOSC, Égaltier, qui jouait le maintien, avec 38 points l'an dernier, l'après Bielsa, et là, qui est en deuxième de Champions League, c'est incroyable, considéré comme un mec pas sexy à Saint-Etienne, avec son jeu un petit peu le 0-0, ben là, c'est une équipe flamboyante, quoi, c'est une lumière à taille du championnat de France, une lumière défense, c'est incroyable. Allez, en bref, les autres résultats, évidemment, avec Rennes 0-0, ben Rennes qui a fait un match poussif, un petit peu bidon, ils ont aussi la tête, évidemment, du côté de la finale de Coupe de France, évidemment, donc on voit qu'il y a Benitez qui a été énorme, tout comme le Niang, qui a été très très bon, je ne sais pas s'il restera à Rennes, en tout cas, mais un match serré, Nice peut croire encore, à l'Europa League, le but de réussite, Montpellier est énorme, Montpellier qui revient à 48 points, un sixième aussi, et évidemment, le troisième point, c'est donc Debussy, qui a marqué un doublé, 3-0, Saint-Etienne qui revient dans la course au podium entre Marseille, entre Lyon et Saint-Etienne, on va voir ça au classement, les amis, le classement, évidemment, mis à jour, la fin de ces G32, avec donc les enseignements, les amis, avec donc le top 10, pour le maintien, quand Guingamp-Dijon qui va encore se bastonner, ça change tous les semaines, évidemment, les amis, les Rennes qui restent scotchés à la 11ème place, avec 43 points, les Bordets qui ont perdu, qui restent 13ème, avec 38 points, voilà pour les enseignements, aujourd'hui, Toulouse, qui est maintenu, je pense, avec 35 points, il manque encore des points, et le top 10, là-haut, les amis, avec donc Paris, 81 points, les amis, Paris, 81 points, Lille, 64 points, à 8 points de Lyon, il y a un Lille-Lyon qui va être décisif pour Lyon ou pas, Saint-Etienne qui revient à 3 points, un truc de ouf, il y a quand même des matchs assez énormes, Guingamp-Marseille, il y aura des Angers-Lyon, ce sera très intéressant, Montpellier qui remonte à la 6ème place, à 3 points, la 5ème place, encore une fois, Niçois qui sont encore dans le coup, Strasbourg-Nim un petit peu, voilà les amis, pour le débrief complet, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, quand vous faites de bonnes passes, si vous faites de bonnes passes, si vous faites de bonnes passes, et dont cette défaite historique de Paris Saint-Germain depuis 19 ans, truc de ouf quand même, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Strasbourg-Nim, pour faire participer un peu la communauté, pour faire grandir cette communauté, merci les amis, je vous laisse, je vous dis à bientôt, salut, 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 et salut, truc de ouf quand même, truc de ouf. Non ce n'est pas un rêve, 5 buts, 5 buts, c'est pas un rêve, c'est fou, c'est fou.